la session live acoustique avec à bien mettre le casque sur la tête sinon c'est les larsen garantie session live acoustique avec tt bonsoir bienvenue sur wii fm tu viens nous présenter le nouvel album le premier clair de l'aube qui sort aujourd'hui même qui sort aujourd'hui même absolument un plaisir cette fête et cette sortie avec toi je suis très content je crois que c'est le jour même il y avait un truc aussi puis voilà je suis c'est une tradition c'est une petite tradition on va dire c'est comme ça maintenant ben voilà tt avec nous et donc à chaque fois c'est un plaisir alors le titre de l'album le premier clair de l'aube sonne comme une sorte de renaissance un peu non un genre de la fin d'un cycle le début d'un autre en fait j'ai eu la chance d'aller tourner pas mal à l'étranger dans des pays anglo-saxons et et puis ben là voilà j'ai côtoyé un peu des musiciens du cru qui m'ont donné un peu envie d'ouvrir d'autres portes et c'est ça que ben voilà qui a fait que cet album est sorti enfin c'est enregistré comme ça là bas aux états unis à portland et puis avec les avec les gens qui j'ai collaboré qui sont tous américains d'accord tu voulais un peu sortir un peu de tes habitudes casser changer un petit peu la zone de confort comme tu l'as dit mais ouais en fait j'ai tourné avec je crois des gens que vous avez reçu ici john butler des gens comme ça on va recevoir encore le nouvel album ouais qui c'est mais qui vient de sortir qui va sortir il va sortir et et voilà j'ai été assez marqué par le l'implication des musiciens en fait anglophones qui sont tout le temps sur la route qui dès qu'ils ont deux jours off en fait vont enregistrer les chansons qu'ils ont écrit toujours sur la route et il y avait quelque chose de beaucoup plus brut et direct dans leur manière de travailler j'avais vraiment envie d'essayer ça et c'est comme ça que je me suis retrouvé à portland on a travaillé avec steve berlin d'accord qui a accepté en fait de travailler sur l'album et puis voilà un mois de un mois de studio et puis on a tout fait c'est un peu vulgaire mais q à q la tournée l'écriture l'enregistrement donc pour rester sur cette énergie là d'accord tu étais à fond sur l'énergie et puis en même temps quand on est musicien qu'on aime le folk le blues comme toi se retrouver là bas parmi tous ces musiciens c'est c'est un rêve d'enfant c'est un rêve d'enfant en fait l'exemple que j'ai un peu en tête c'est l'exemple du vin ou quand tu voyages un peu tu vois qu'il y a différentes manières de boire du vin dans le monde il y a des gens qui débouchent la bouteille juste avant de juste avant de boire un verre qui est la sorte du frigo qui remplissent le verre à bord et c'est vrai que ben voilà si on aime le vin et qu'on a envie de se rapprocher d'une certaine tradition il y a des endroits où il faut aller en france y compris et surtout et ben pour le blues c'est un peu c'est un peu les états unis quoi pour le blues et toutes ces musiques là d'accord d'ailleurs vu le vin et vintage ça vient de la même chose et le vin c'est le vintage c'est venu du côté vin et le côté vintage c'est arrivé pareil avec les guitares donc on est dans les mêmes associations d'idées absolument voilà tu étais en live sur wii fm avec la première chanson de l'album qui s'appelle l'envie et le dédain on y va alors je monte mon petit casque attention l'arsen ou 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 L'envie est le dédain De toi, tant que de ton prochain L'envie est le dédain Yeah, yeah L'envie est le dédain L'envie est le dédain De toi, tant que de ton prochain L'envie est le dédain Dans tes yeux Comme en creux Dans tes yeux L'envie est le dédain Nanananana Nanananana Nonanananana Nanananana Pour l'envie et le dédain, la chanson qui ouvre l'album, le premier clair de l'aube. Et alors, un titre comme ça, parce qu'on est dans des textes un peu poétiques, ça demande une petite explication de texte. Et bien c'est qu'en fait, on a souvent un peu envie de tout et de son contraire. On n'est pas tout le temps systématiquement en accord avec nous. Et l'envie et le dédain, c'est ça, c'est un peu l'ambivalence. Moi le premier, je ne suis absolument pas en train de donner de leçons à qui que ce soit. Mais voilà, c'était une manière de parler un peu de ça. Alors je crois que tu as fait un concours sur ton site. Tu as demandé, donc si t'étais tété, comment tu reprendrais cette chanson ? C'est vrai, tu as eu des retours, tu as eu des chansons ? Oui, on a plein de gens qui ont joué le jeu. Et puis l'idée, c'est de départager à la clôture du concours, mi-mars, de départager en fait les différentes reprises pour que j'aille à la rencontre du gagnant. D'accord. Et puis qu'on le joue un petit peu ensemble. Non, c'est-à-dire que tu as une version techno, une version accord, une version... Non, mais en fait, pour l'instant, on n'est que des versions guitare-voix, mais ce que je trouve assez... Lancez-vous les gars ! Mais ce que je trouve cool, c'est qu'il y a plein d'arrangements différents et que ça illustre bien la variété de ces musiques-là qui peuvent, à partir d'une mélodie, donner lieu à plein de chansons différentes et de jouer différemment. Ils ne sont pas trop influencés par tété, parce que tu... Ah, pas forcément ! Ils sont vraiment fans ? Pas forcément, en fait, je crois que les gens qui participent au concours ne sont pas forcément des fans. C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'ils revisitent la chanson, ils se l'approprient. Et je pense que c'est ça qui fera la différence in fine avec... Le concours, il est toujours l'actualité ? Toujours ouvert, absolument, jusqu'à mi-mars. D'accord, sur ton site. Oui. Et donc, ce qui est intéressant de l'avance, c'est ce que tu disais, que les chansons, elles ont plusieurs vies. Oui. Elles ont... Quand tu les composes chez toi, quand tu vas en studio... Oui, il y a la composition à la maison, le test sur scène, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a fait avant d'enregistrer l'album, le labo solo, on a fait une quarantaine de dates. Surtout pour ce disque, oui. Oui, là, il y a 3-4 mois, en France et aux Etats-Unis. Il y a l'enregistrement, et puis après, effectivement, il y a la tournée, et puis c'est souvent... On a souvent le temps de trouver d'autres arrangements entre l'album et la tournée, donc du coup, tu vois, ça peut évoluer un peu, et c'est une liberté qui est sympa, quoi. Et maintenant, réapproprié par le public, par d'autres artistes, c'est encore une nouvelle, lui, encore. Absolument. Tété, je te propose de faire la reprise. La reprise, absolument. C'est en direct, si on vient faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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